... Daniel Cordier n'a que 19 ans, quand il devient en août 1942 le secrétaire de Jean Moulin, et ce jusqu'à l'arrestation de celui-ci en juin de l'année suivante. Devenu, après la libération, un grand négociant d'art, il entreprend en 1977 une gigantesque biographie de Moulin en six volumes, qu'il sous-titre, fort à propos, l'inconnu du Panthéon. Le troisième tome vient de paraître chez Lattès, il porte sur la période novembre 1940-décembre 1941. Près de 1500 pages, dont un tiers ou presque de notes, d'annexes, de pièces du dossier. Cordier exige beaucoup de son lecteur, il a raison, car le sujet est grave. Depuis quelques années, en effet, d'aucun et non des moindres, Henri Frenet, fondateur du mouvement Combat, le premier, ont présenté Moulin comme l'allié du communisme international. D'autres, plus récemment, en ont carrément fait un agent à la solde de Moscou. Daniel Cordier évacue non sans grandeur de telles calomnies et restaure en vraie lumière la personnalité, les choix, les actions du premier président du Conseil national de la résistance. Mais bien au-delà du cas Moulin, il s'interroge en creux, il nous questionne implicitement. Au nom de quelles valeurs enfouises et inavouables, sous le fallacieux prétexte d'une quête de vérité, s'arroge-t-on la vocation de réécrire l'histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada